Salut les foutueurs et les foutueuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Tout d'abord je voudrais commencer par vous remercier de me suivre semaine après semaine. On est passé de 20-30 vues par vidéo à une centaine pour les dernières. Donc franchement ça me fait très très plaisir. Et puis c'est que mes talents d'imitateur et d'acteur du dimanche ne sont pas si mauvais que ça. Donc simplement merci à vous et je vais continuer de croiser les doigts pour que ça continue ainsi. Et donc on se retrouve aujourd'hui, jour de Blue Monday. Vous comprenez, le lundi le plus triste de l'année. Mais ici en Belgique, en dehors de la météo, visiblement c'était déjà le Blue Weekend niveau footballistique. Tant les matchs étaient d'une pauvreté inégalable. Enfin non, je mens. Il y a quand même eu quelques matchs sympas à regarder. Genre Genk, genre Union-Antwerp. Même si comme d'habitude les Anversois n'ont pas su perdre avec dignité et ont remis leur défaite sur les épaules de l'arbitre. C'était tellement malhonnête qu'on aurait cru entendre l'entraîneur Underlectoire quand il dit que les Mauves ont mérité un point face à Bruges. Enfin, il ne l'a pas dit tel quel. Mais pas loin. Alors, je sais que le rôle du coach c'est de trouver du positif même là où il n'y en a pas pour remonter le moral des troupes. Mais là, non, il n'y en a pas en fait. Le niveau de jeu des Mauves était juste abyssal. On pourrait même parler de trous noirs de créativité tellement il n'y avait rien à en tirer. Et franchement, heureusement que Bruges est très mauvais depuis quelques semaines. Parce que sinon c'était un score de tennis en fait. Alors déjà que c'est le bordel dans les bureaux au point qu'on ne sait plus vraiment qui dirige le club. Voilà que maintenant en plus c'est pareil sur le terrain. Et c'est même pire qu'Anderlecht marque. C'est même pas un Anderlecht toi qui marque. Alors du coup, bon, on entend gronder la révolte des supporters. Enfin, révolte. C'est pas le standard. Quand on parle des fans Mauves. Donc si on enlève les ultras, il ne reste plus que des buffeurs de champagne et des bobos bouffeurs de graines. Donc quand je dis révolte, c'est une petite soufflante là, vous savez. Mais bon, les prochains jours vont nous dire comment le club va évoluer. Il est encore temps. Mais il faut se bouger si on veut se sauver pour les playoffs 2. Sinon, vous luterez pour la relégation. Même si à ce niveau là, ce rein a déjà bien creusé. Et en parlant des playoffs 2, vous vous rappelez qu'au départ, ils ont inventé le système des playoffs. Soi-disant pour relever le niveau du championnat. Mais surtout pour avoir plus d'affiches et plus d'argent à vendre les matchs à la télé. Ouais. Et bien figurez-vous qu'il existe une toute petite possibilité cette année. de retrouver nos trois grands clubs, on va dire, Bruges, Anderlecht et Standard, dans les playoffs 2. Alors on est d'accord, je dis vague. Il faudrait que beaucoup d'astres s'alignent en même temps pour que ça arrive. Mais c'est possible. Et si ça devait être le cas, je pense que je pourrais en rigoler pendant des semaines. Parce que, franchement, bon, les playoffs 1, on se retrouve avec Genk, Landwerp, Lyon et Gant. Ça a quand même de la gueule. Mais ça ne vaut pas Bruges, Anderlecht Standard, il y a 10 ans, quoi. Soyons honnêtes. Donc, ça peut être très drôle d'avoir des playoffs 2 qui seraient plus suivis que des playoffs 1. Quoique non, parce que tous les maux, Anderlecht 3, sont devenus unionistes. Donc, ça compense le... C'est compliqué, hein. Enfin, on ne sait jamais. Il y a encore le Mercato. Il a commencé depuis 10 jours. Ça ne se voit pas, hein. Bon, d'abord, il faut vendre. On est d'accord, puisque les finances rouges et mauves sont à sec. Bon. Et moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se bouche pas des masses. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Entre Amala, qu'on annonçait partout après le Mondial. Mais au final, il ne donne plus de nouvelles de lui à Liège. Il est parti. Il a décidé qu'il ne reviendrait plus. A tel point que maintenant, il s'affiche même sur les réseaux, avec une photo de lui au Maroc, près de sa famille, etc. Donc, il ne fait même plus semblant, en fait. Donc, il est estimé à plus ou moins 6 millions d'euros. Bon, ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais il paraît. Mais il sera gratuit en juin. Donc, d'un côté, qui va payer 6 millions pour un joueur qui sera gratuit dans 6 mois ? Mais d'un autre, qui va engager un joueur dans 6 mois qui n'aura plus joué depuis un an ? Puisque ça fait un an qu'il ne joue plus au standard. En plus, surtout s'il reste les 6 prochains mois au Maroc à fumer des chichas et à manger des pâtisseries, là. Vous savez, celles qui font prendre du poire et un colère gardant, là. Ah bah, va être beau sur le tas. Déjà que je ne l'aimais pas. Pari pour Askin. Ah oui, lui. Il pose des photos et des vidéos tous les jours sur Instagram. Mais aucune nouvelle pour un possible transfert. Celui qu'on annonçait être le futur Iniesta Rouge. C'est ça, on aime bien les surnoms, là, au standard. Et maintenant, c'est au tour de Noé Dussain d'être sur la liste des transferts. Puisqu'il vient d'apprendre qu'il ne sera pas prolongé. Et donc, il pourrait partir gratuitement en juin. Mais il a demandé à partir maintenant pour rapporter un peu d'argent au club. Parce qu'il aime bien le club. C'est très honorable. Mais honnêtement. Moi, je ne vois pas qui serait assez désespéré pour recruter un défenseur encore plus lent que Vertonghen. Ouais. Enfin, je... Je suis méchant parce qu'en vrai, je ne peux pas le critiquer. C'est le meilleur buteur du standard. Il a marqué 4 buts cette saison. Il est à égalité avec Desragus, avec Zinkernagel. Même avec Kamala, je vais vous dire. À la limite, il pourrait être une solution au problème de finition mauve. Ouais, je dis ça. Je ne dis rien. Vous me connaissez. Deuxième sujet que je voulais aborder vite fait, c'est l'arbitrage. Que ce soit en Belgique, en Angleterre, en France, on a l'impression que le niveau n'en finira jamais de régresser. Par exemple, la semelle de Le Point sur Tchanac. La terre entière peut vous dire que ce sera un carton rouge. Mais les 4 arbitres sur le terrain, plus les 3 oseaux de la camionnette en train de boire leur apéro, ne l'ont pas vu. Donc, ce sera juste une jaune. Mais, pareil, que sans dire qu'en replay, personne ne l'a vu. Non, 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 c'est normal. C'est le point. Et, pareil en Angleterre, dans le duel mancunien. En soi, je suis content. Parce que les restes l'ont emporté face aux milliards des citizens. Mais, comment on n'annule pas le but de Fernandez ? Comment on ne se rend pas compte que Rashford influence la course des défenseurs et même le placement d'Ederson ? Je suis très ouvert d'esprit, mais non, je ne comprends pas. Du coup, j'en suis sincèrement à me demander pourquoi on paye les gars du VAR, puisque, de toute façon, ils ne disent rien et ne servent à rien. Alors, petite anecdote concernant le championnat anglais. Avec Hugo Lloris, qui a annoncé il y a quelques semaines sa retraite internationale. Mon petit Hugo, vu ce que tu as encore fait ce week-end, est-ce que tu ne penses pas que tu aurais dû annoncer ta retraite tout court ? Parce que, quand on est au point de faire ça devant ton goal, mais que la balle, elle passe quand même là, il y a peut-être un problème de justesse ou de vision. Je ne sais pas, mais des lunettes, peut-être. Sinon, pour finir, je tenais à noter que, visiblement, mes chroniques sont écoutées par les hautes instances, puisque, suite à ces dernières, Thierry Henry a officiellement annoncé qu'il ne coacherait pas les diables. Amen. Il existe une divinité là-haut qui nous aime encore un peu. Et surtout, Noël Legrette a été des mythes et fonctions. Alors bon, ce n'est toujours pas à cause du possible harcèlement sexuel, mais suite à ses propos envers Zidane. Comme quoi, dans le football, on peut palper autant de pognon et de fait ce qu'on veut, tant qu'on ne touche pas à ceux qui font rendre du rêve et des livres aux gens. Bonne semaine, les amis. Bonne semaine, les amis. Bonne semaine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada